Il est 20h les titres de l'actualité de ce jeudi 23 février. Ils ont oublié le droit international humanitaire en temps de guerre. La justice militaire les poursuit. 16 hommes de troupes et 3 colonels sont derrière les barons pour présenter leurs moyens de défense sur les crimes de Djoulou dont ils sont accusés. Mutilation des cadavres, entre autres. Également en sommaire, en Tunisie, ça craint pour les autres Africains, les Congolais notamment. Ils sont terrés chez eux par peur d'actes xénophobes consécutifs à un discours politique à la limite raciste. Nous irons à Tunis au contact d'une Congolaise qui décrit une situation alarmante et à Kinshasa, l'ambassadeur tente de rassurer. Encore des flammes de feu qui ravagent des maisons. Une vingtaine, cette fois-ci, à Bukavu en début de matinée. Promiscuité, constructions anarchiques, méconnaissance totale de principes urbanistiques. En tout cas, le cocktail est explosif et le danger est imminent. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la RTNC. C'est une imposante usine de traitement d'eau, de la Régie des eaux qui vient d'ouvrir ses vannes à Binza, aux zones de la commune de Ngalima. Ce module avec une capacité de 110 000 m3 par jour a été inauguré dans la matinée par le président de la République, Félix-Antoine Chistiqui dit « Sulumbo ». Cette nouvelle usine apporte une plus-value pour la population des communes de l'ouest de la capitale. Regardez. Un gigantesque complexe industriel de traitement d'eau, l'ouvrage qui sort des terres ici au quartier Binza-aux-zones, dans la commune de Ngalima, est simplement éblouissant. Avec une capacité de production journalière de 110 000 m3 d'eau, l'usine n'est pas une édifice de trop. Sa mission ? Augmenter substantiellement la production d'eau potable qui jusque-là était largement inférieure à la demande potentielle des abonnés de la partie ouest de la capitale. Ozone va traiter et fournir de l'eau potable aux populations des communes de Ngalima, Mongafoula, Kintambo et Selembao, des municipalités dont la plupart des robinets ont longtemps servi des simples décors aux utilisateurs. Véritable pari gagné pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke di Chilombo, qui, à travers ce geste de haute portée sociale, vient de lever le drapeau blanc, mettant ainsi fin à la guerre de l'eau, dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre est la vôtre. Elle est la matérialisation de votre vision, alors que la nature nous a dotés d'immenses réserves en eau douce, plus d'un million cinq cent mille personnes ont eu de la peine durant dix longues années à accéder à l'eau potable au robinet en quantité suffisante et de bonne qualité. Une unité supplémentaire ultra-moderne de captage, de traitement et de distribution d'eau, fruit d'un partenariat entre le gouvernement et la Banque mondiale, dont le financement s'élève à 72 millions de dollars américains. Une initiative louable qui s'intègre parfaitement dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chinombo, fondé sur l'humain et son bien-être. Au nom de la Banque mondiale et de son directeur des opérations absentes du territoire national, cet investissement fait partie du projet de développement multisectoriel, résilience urbaine de Kinshasa, l'expansion et la croissance démographique de la ville de Kinshasa constituent un défi important à la fourniture de services urbains à ses habitants. La réalisation de cette première phase va desservir près d'un million cinq cent mille abonnés. Elle a trois fois la capacité de celle de Lemba Imbu, qui donne 35 000 mètres cubes par jour. La régie des eaux, maître d'ouvrage de ce vaste projet, s'est engagée à offrir à ses abonnés un service régulier et professionnel. Comme lors de la pose de la première pierre le 23 décembre 2019, le président de la République est revenu personnellement sur ce site pour couper le ruban symbolique de cette nouvelle usine qui vient s'ajouter aux six autres existants à travers la ville-province de Kinshasa. Soucieux de relever le défi de l'amélioration du social des populations congolaises, à travers des projets à impact social, notamment dans le secteur de l'eau potable, le chef de l'État a promis d'étendre cette politique de desserte en eau potable à l'intérieur du pays dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Juste après cette cérémonie inaugurale, quelques personnalités et la population se sont exprimées au micro de la RTMT. Dès d'aujourd'hui, on est en train d'inaugurer l'usine de l'ozone. Son impact social sera énorme. La population de Kinshasa se plaint du manque d'eau. Bientôt, le problème d'eau dans toutes ces régions-là n'existera plus. Cette inauguration, c'est une des grandes réalisations du chef de l'État. Déjà, avec les essais, on continue à fonctionner et on va améliorer au fur et à mesure que nous avançons. C'est comme l'usine de l'Embaimbo. Un sentiment d'immense joie et surtout que je suis parmi les privilégiés qui vont en bénéficier directement parce que j'habite le quartier. En tout cas, pour moi, je jette beaucoup de fleurs au chef de l'État parce qu'il a vraiment réalisé la promesse faite à la population de Kinshasa. Et c'est aussi l'occasion pour moi d'appeler toute la population quinoise à vraiment saluer cette œuvre grandiose. Le ministre l'a dit, nous devons protéger cette œuvre et en être fiers. Ma réaction, c'est la joie. Aujourd'hui, nous avons de l'eau dans beaucoup de quartiers. Donc pour moi, c'est une joie. Parce que j'ai même mon opérateur de saisie qui me dit que non, maintenant l'eau en abondance dans la salle de bain, voyez que vous étiez habitués à prendre un saut, aller chercher de l'eau très loin dehors et ramener maintenant dans la salle de bain pour vous laver. Dans les quartiers où on doit desservir la population. L'eau, c'est 24 heures sur 24. L'essentiel est que le monteur tourne. En tout cas, nous avons des gens, des gens qui sont dans les zones de bain, les gens qui sont dans la salle de bain, les gens qui sont dans nos robinets, les gens qui sont dans le bain, La ville de Boukiavou, encore une fois victime d'un incendie, une vingtaine de maisons a pris feu au quartier Nelukimba. Les causes de cet accident malheureux ne sont pas encore élucidées. Certains parlent d'un court-circuit électrique dans une maison et les feux se sont propagés suite à des constructions anarchiques et des manques de respect de normes urbanistiques. Bilan, 31 maisons parties en cendres et des normes dégâts matériels. C'est un reportage de la RTN Céboukiavou. 21 maisons complètement calcinées et des dégâts matériels importants, tel est le bilan d'un incendie survenu le matin de ce jeudi 23 février au quartier Nelukimba aux alentours du cimetière des Rosizes dans la commune à Dibanda. Le chef du quartier Nelukimba de Okura Sabati a fait savoir que plus de 90 ménages ont été touchés par ces sinistres et restent sans abri. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été brûlé aux mains pendant qu'il sauvait un enfant des lignes des maisons en fées, ajoute le chef du quartier Nelukimba. Des sources concordantes indiquent que l'incendie a été causé par un court-circuit et que les constructions anarchiques et bien sûr la promiscuité des maisons ont accéléré la propagation du fil. Il y a certaines sources qui parlaient de l'électricité et d'autres qui parlaient de l'électricité. A l'urbanisme, de suivre chaque fois les constructions anarchiques, puisque sans chemin, on ne peut pas savoir aller limiter les dégâts ou sauver les poids qui restent. Quelques familles ont réussi à sauver quelques biens, mais la majorité a tout perdu. Rendons-nous en dehors de nos frontières, plus précisément à Tunisie, en Tunisie. Certains ressortissants congolais installés là-bas ont la peur au ventre et vivent dans le traumatisme cloué dans des maisons par peur d'être inquiétés suite à la situation politique sur place face aux immigrants. Nous avons joint au téléphone une Congolaise enfermée chez elle. Ces enfants ne savent plus aller à l'école. On écoute le témoignage de cette mère traumatisée. J'habite à Sousse. Ce qui se passe actuellement ici, ça fait peur. On ne sait pas sortir, on ne sait pas faire des achats. Moi qui vive avec des enfants à la maison, on a tous peur de sortir, même d'aller acheter quelque chose au coin. On se sent en insécurité. Je suis partie voir la dame qui s'occupe des documents pour les étrangers. C'était à l'immigration. La dame elle-même m'a dit de ne pas sortir, de rester à la maison avec les enfants parce que la situation actuellement n'est pas bonne. Et aussi, elle m'a dit qu'il y a beaucoup de contrôles qui se passent au niveau des noirs. C'est un peu ça. On est vraiment traumatisés. On ne sait pas vraiment sortir. On ne sait pas vraiment faire les achats. C'est un peu ça. Il y a mes enfants qui ne sont pas partis à l'école parce qu'on a peur, on a peur. Et à Kinshasa, la représentation tunisienne a accordé une interview à la RTNC. L'ambassadeur confirme les bonnes relations qui règnent entre la RDC et son pays avant d'appeler au calme et à la tranquillité les Congolais vivant à Tunis. Selon ce diplomate, la police tunisienne est à la traque des insévites qui veulent ternir les masses de ce pays. On l'écoute. Après le discours du président tunisien Kaïs Saïd, qui prône les mesures urgentes contre l'immigration clandestine dans son pays, Les Congolais vivant à Tunis se sentent menacés. L'ambassadeur de la Tunisie en République démocratique du Congo, qui connaît bien son pays, parle, lui, de la lutte uniquement contre les clandestins et dénonce la manipulation des réseaux sociaux. Laissez-moi vous dire, mon cher frère, que je ne comprends pas jusqu'à maintenant l'acharnement de certaines personnes sur les réseaux sociaux, sur la Tunisie. Parce qu'un pays doit protéger, un gouvernement, un État doit protéger ses ressortissants. Et vous êtes en train de voir maintenant ce qui se passe, par exemple, à l'est du pays. Maintenant, nous avons le même problème. Il y a des immigrés, un grand nombre d'immigrés qui viennent maintenant, depuis quelque temps, en Tunisie, et qui sèment la terreur. Par exemple, une ville, une ville portière, comme la ville de Saxe, qui est la capitale économique. Il y a des gens qui sont au centre-ville avec des machettes, qui tuent, qui vieux. Le problème, c'est qu'il y a un phénomène d'afflux massif d'immigrés clandestins. Donc, ils sont en Tunisie d'une façon irrégulière. Bouzekri Rmili apaise les esprits des parents des étudiants congolais vivant en Tunisie. Nous sommes là en tant que frères et sœurs. Nous ne sommes ni xénophobes, ni racistes. Vraiment, j'aimerais bien que cette manipulation, que ce genre de bachardement cesse. Notez que les autorités tunisiennes ont annoncé qu'au moins 138 migrants clandestins avaient été arrêtés ou interceptés en mer dans la nuit de mardi à mercredi. Kinshasa va offrir son hospitalité ce samedi 25 février 2023 à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CESC. En prélude de ce grand rendez-vous, le premier ministre Jean-Michel Samalokonde a ouvert ce jeudi les travaux du conseil des ministres de cette organisation sous-régionale au fleuve Congo-Hôtel. Pati Tondangou, Junyon Piana, Marcel Moubenga et bienvenue, Salah. C'est pour préparer le sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui se tient à Kinshasa le 25 février prochain que les ministres de ces différents États membres se sont réunis au fleuve Congo-Hôtel. Pour le premier ministre qui a ouvert ses assises, la CESC, en tant que communauté, ne doit pas rester indifférente face à l'agression des États membres. Sa présence à ce conseil ordinaire des ministres témoigne de l'importance que son gouvernement accorde à l'intégration régionale et aux questions liées à la paix et à la sécurité a renchéri. Jean-Michel Samalokonde-Kiengé. En effet, ma présence à ce segment du conseil des ministres de la CESC témoigne de l'intérêt particulier que le gouvernement de la République démocratique du Congo accorde, aussi bien aux questions de l'intégration régionale en tant que si indispensable de croissance et de stabilité politique entre les États, qu'à la paix et la sécurité au niveau de la souveraineté. En effet, une année durant, le gouvernement congolais, qui a fait l'honneur de diriger, à travers le ministère de l'intégration régionale et francophonie, s'est engagé sans relâche à accompagner la mandature de son Excellence Télix-en-Pasic et de l'État, à la tête de la CESC. C'est donc récemment que je devais suivre, non seulement la situation sécuritaire dans la sous-région, mais aussi le déroulement régulier de toutes les régions de la CESC, au cours desquels les recommandations pertinentes ont été formulées au bénéfice des populations afro-centrales. Didier Manzinga, ministre de l'intégration régionale, est revenu sur les différents points à aborder lors de cette réunion, parmi lesquels l'examen de la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. L'examen minutieux de toute cette matière nous permettra de formuler les pertinentes recommandations à la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CESC. Autre de cette question sécuritaire, cette rencontre ordinaire des ministres et de la Communauté économique des États d'Afrique centrale va également traiter d'autres questions importantes de la région. Modeste Bahati est arrivé ce jeudi à Goma dans le Nord Kivu. Le président de la Chambre haute du Parlement est en route pour Bukavu où il va accomplir son devoir civique qui va faire de lui éligible et électeur. Son arrivée à Goma a mobilisé tout naturellement les Goma-Traciens venus en masse à l'aéroport pour l'accueillir. Regardez. Il est en partance pour Bukavu, l'honorable président du Sénat et autorité morale de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo et allié à FDCA, le professeur Modeste Bahati, accompagné du vice-président national du parti, le professeur Placide Mutabunga, est arrivé à Goma, chef de la province du Nord Kivu, le jeudi 23 février à 12h, heure locale. Accueilli au bas de la passerelle par le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Jean Romuald-Ekou Kalipopo, en présence du président fédéral de la FDC Nord Kivu, le professeur Kinyata Sylvestre et d'autres cadres et membres de cette fédération. Comme vous le savez, le pays est en guerre, il est agressé. Nous sommes venus renforcer le moral de nos troupes qui sont au front. Nous nous rangeons tous derrière le commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshiseké du Chilombo, et également notre soutien total aux Forces armées de la République démocratique du Congo et aux Forces de sécurité. Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre compassion envers les populations qui sont déplacées. Sauf changement de dernière minute, l'autorité morale de la FDC-A se rendra à Bukavu ce vendredi 24 février pour accomplir son devoir civique. En s'enrôlant, en vue d'être éligible, mais aussi électeur, leader, très écouté au Kivu, Bahatilou Kwebo profitera de son séjour dans cette partie du pays pour sensibiliser la population du grand Kivu à se faire enrôler massivement pour avoir le droit de vote et donner ainsi un second mandat au candidat de la FDC-A à la présidentielle de 2023. Je cite Félix Antoine Tshiseké du Chilombo. Et ces officiers, ces officiers supérieurs de l'armée ont envoyé à la cour militaire de l'Itourie. Ils ont eu le vilain plaisir de tuer, de piller et de mutiler les cadavres en territoire de Djougou. 19 militaires, dont 3 colonels d'FRDC, vont faire face à la loi lors de l'audience publique qui se tient à la tribune de Bounia. Regardez. A la tribune officielle de Bounia, 19 militaires comparaissent devant la cour militaire en audience publique. Il s'agit de 3 colonels, 2 majors, 4 capitaines, 1 lieutenant et 9 autres soldats. Ils sont poursuivis pour crimes de guerre par meurtre, par pillage et par mutilation de cadavres, a dit le ministère public. Des crimes commis pendant les opérations militaires contre les miliciens qu'au déco entre 2021 et 2022, en territoire de Djougou, a indiqué le colonel magistrat Joseph Makelele, auditeur supérieur. Objectif, mettre fin aux antivalaires au sein de l'armée à Nitorie. Mission confiée par le chef de l'État au gouverneur militaire, le lieutenant général, Luboyankachemadjouni, exécuté. Sans faille. A l'ouverture, ce lundi 20 février 2023, il a été question de mettre le prévenu au courant de leur charge. Ils se font assister de leurs avocats. Respectif, ces procès englobent plusieurs dossiers, dont celui de l'attaque de l'hôpital du Tendéi, du convoi de l'équipe d'MSF. Depillage et maître, a dit le ministère public. Cette audience publique, dirigée par le premier président de la cour militaire, de l'Uturi, le colonel magistrat Diengha Akhelelekeli, est renvoyé au mercredi prochain pour le débit de l'instruction des dossiers. Revenons à Kinshasa où des têtes d'érosion s'avancent à une allure inquiétante. Nous sommes à l'est de la capitale, précisément à la terre jaune dans la commune de l'Intelé. Déjà, des familles victimes de cette catastrophe naturelle passent la nuit à la belle étoile car des maisons ont été englouties par ces érosions qui menacent également la route inaugurée l'année passée par le chef de l'État. Des cris d'alarme de la population ainsi que de la notabilité sont lancées. Au cœur de Kinshasa, dans le quartier Passa, dans la commune de l'Ancelé, cette route nouvellement asphaltée est menacée. Cette érosion a déjà englouti, plusieurs parcelles et commerces. elles s'avancent comme l'ombre de la mort. Deux familles fragilisées, elles enchaînent de nuit blanche. L'érosion cause également l'insécurité et accentue le phénomène Koulouna à cause du manque d'électricité. Conscient du danger, la notabilité du coin et la population interpellent le gouvernement. Attends mon congé, dans la situation Oyo, je pense que j'allais regretter. Au mois de juillet de l'année dernière, la visite du président Félixi Sekedi avait suscité de l'espoir. Aujourd'hui, détresse semble prendre les déçus. Il fallait un montant de 1,2 millions de dollars pour lutter contre cette érosion, selon la dernière évaluation. Lors de sa visite de travail ici en Tsele, le président avait donné des instructions pour mettre fin à cette situation. Hélas, personne n'a pu réserver une suite favorable. A l'attendu, une suite favorable. La population du quartier passe à 1, attend toujours la fin de ces chemins de croix, déjà pénibles pour la population. Et ce chiffre record, la République démocratique du Congo vient de réaliser plus de 66% sur les assurances de la sécurité aérienne grâce aux efforts consentis par l'autorité d'aviation civile, AAC, le ministre intérimaire des Transports, Marc Ekila, a été informé de cet exploit au cours d'une réunion avec l'organe technique Rondi Panda. En audite sous la supervision de la sécurité aérienne USOAP, une méthode de surveillance continue a été organisée en République démocratique du Congo en septembre 2022. Elle consistait d'abord à auditer six domaines sur les totales de huit et évaluer la capacité de la RDC dans la mise en œuvre des normes et pratiques internationales en matière de l'aviation civile et assurer efficacement la sûreté aérienne. Les deux autres domaines viennent d'être audités et complétés en ce mois de février courant par les inspecteurs de l'OACI. Motif de satisfaction pour le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, AAC, Jean Chumba Punga, qui en son temps avait souhaité l'audit par l'OACI en toute urgence sur les deux derniers domaines, à savoir le service de navigation aérienne les enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation civile examinés du 2 au 10 février 2023. Des énormes efforts ont été consentis par l'autorité de l'aviation civile dans ses processus de la sortie pour arracher les taux de mise en conformité avec une forte progression pour la RDC qui a dépassé largement le seuil jusqu'à 66,52% par rapport aux autres États africains. Ce résultat pourrait permettre à la RDC de déclencher les processus de la sortie de la liste noire de l'Union européenne depuis une dizaine de décennies. Le ministre Aïe, des transports et voies des communications, Marc Ekila, a tenu une réunion d'évaluation à propos pour clôturer ce processus des audits internationaux avec les acteurs du secteur aérien et l'organe technique de l'AAC en vue d'encourager et d'exhorter toutes les parties prenantes à travailler en synergie sur base des principes de l'OAC Ce résultat constitue une occasion pour la République démocratique du Congo à redoubler d'efforts afin qu'à la prochaine évaluation de l'OAC qu'elle puisse atteindre et voir dépasser l'objectif cible de 75% exigé pour la sécurité aérienne. En politique le secrétaire général de l'UDPS va évidemment voter au Kassaï oriental précisément à Miabi lors des prochaines élections Augustin Kabouya en mission de sensibilisation sur les enjeux électoraux de l'heure dans ce coin du pays a obtenu sa carte d'électeur il a par l'occasion appelé les militants de l'UDPS à faire de même c'est un reportage de Jean-Richard Kouali Le territoire de Miabi s'est mobilisé massivement pour accueillir son digne fils Augustin Kabouya en mission de sensibilisation sur les enjeux électoraux de l'heure au Kassaï oriental A l'entrée de son territoire le cortège du numéro 1 de l'UDPS a été stoppé par une marée humaine Respectueux de loi Augustin Kabouya s'est fait accompagner de cette foultitude des personnes pour qu'il aille accomplir son devoir civique sous une escorte au monstre des habitants de Miabi le secrétaire général s'est rendu dans le centre situé dans l'école Kabamba Moukola de Miabi pour se faire enrôler après avoir rempli toutes les formalités d'usage Augustin Kabouya a obtenu sa carte d'électeur Nous ne pouvons pas prétendre donner une majorité au chef de l'état si nous ne passons pas par la première étape l'obtention de la carte d'électeur peut-être les gens peuvent se poser des questions comment lui qui habite Kinshasa est venu faire son enrôlement ici dans son territoire et je dois prouver à la face du monde que je suis responsable d'un grand parti politique même chez moi tout le monde est membre de l'île de PES ma base ne voulait même pas que je me déplace ma base voulait que la semi vienne vers moi moi j'ai dit non je dois être respectué de la loi du pays qui demande à tout Congolais de se diriger vers le centre d'enrôlement pour obtenir sa carte d'électeur pour lier la parole à l'acte Augustin Kabouya était devant la base de son parti à côté du bâtiment administratif de Miyabi pour sensibiliser ses frères et soeurs sur un enrôlement massif le premier vice-président de l'international socialiste a appelé au calme et condamné les actes des violences du 7 février dans la cité de Bouya suite au conflit coutumier parlons du centre de formation professionnelle et l'IQA à Moissy quelles sont les activités qu'il organise à quand date sa création et quelles sont les perspectives d'avenir et bien ce centre a ouvert ses portes au public aujourd'hui lors d'une journée porte ouverte pour tenter de répondre à toutes ces questions Gaëtan Magalano un jeudi porte ouverte au centre de formation professionnelle et l'IQA à Moissy objectif pour sa coordonnatrice Bennett Mouyaya de sensibiliser la population RD congolaise sur le fonctionnement de ces centres autre objectif poursuivi promouvoir les différentes filières qui organisent ces centres telles que décrits par l'un de ses collaborateurs les arrêtements n'ont pas des limites nous serons bilingues parce que nous commençons d'abord à le faire maîtriser l'alphabet en lingala et des temps à autre nous aurons de moments libres pour que nous puissions discuter parmi les invités figure Rita Masengou chargée de relations sociales et publiques de la Robynck qui n'a pas caché ses sentiments de voir une femme œuvre pour l'émancipation de la femme délaissée c'est une très belle initiative que nous n'allons pas hésiter d'accompagner à donner confiance à la femme dont on a besoin pour les femmes d'aujourd'hui pour le fil d'aujourd'hui c'est vraiment un exemple à suivre en tout cas il ne faut pas lâcher c'est jamais facile mais il ne faut pas lâcher c'est un pas après un autre la coupe et couture l'alphabétisation l'informatique le numérique l'apprentissage de l'anglais deux filières mises à la disposition deux apprenants au centre de formation illiqués à Moissy pour une durée de trois mois en raison de trois jours par semaine dans le souci d'outils le congolais et congolais un métier leur permettant de se prendre en charge j'ai enseigné des cadres mais je suis aujourd'hui négligée ce cri d'alarme est lancé par le professeur émérite Mouloumbakachi au gouvernement congolais un cri de coeur qui engage tous les professeurs d'universités publiques aujourd'hui en grève générale il est au micro de Jacques Mich je suis content d'avoir formé mes compatriotes je suis énormément partout où je vais même dans les avions il y a toujours quelqu'un qui m'aide mais le mot que je voulais dire c'est ceci le gouvernement semble oublier un peu cela la carrière l'enseignement c'est sans ressources humaines le pays ne peut pas évoluer vous avez la matière mais vous n'avez pas des gens qui peuvent traiter la matière ça ne peut pas aller vous avez les mines vous n'avez pas des ingénieurs de mines ces mines là vous avez traversé les mines vous ne saurez pas que c'est important donc il faut des ressources humaines des gens formés que le font mais les gens formés ce sont ceux qui enseignent dans un établissement supérieur spécialisé donc à l'université mais le gouvernement oublie ça quand même c'est pas normal ça je ne veux pas citer d'autres métiers où quand ça arrive le gouvernement même les enterrements fait tout m'oublie c'est les populations pour aller mais pour les enseignants on nous fait nous souffrir pour avoir le mieux le peu que nous pouvons avoir les miettes et manger survivre parce que nous survivons avec ce que nous donnons nous ne vivons pas mais alors ça traîne mais là je trouve qu'il faut qu'on raisonne à ce niveau c'est vous qui décidez parce que c'est pas nous nous de l'autre côté nous sommes vos employés mais vous qui décidez n'oubliez pas que c'est la société c'est nous qui vous formons pour aller décider mais vous décidez vous mangez seul vous nous oubliez là ça ne va pas du tout maintenant nous sommes de nouveau en grève l'Afrique veut ouvrir le marché d'assurance c'est l'une des décisions prises au cours d'un dîner d'affaires organisé à l'honneur des membres des fédérations des sociétés africaines de droit national africain FANAF par la SONAS Yolande Voka le dîner d'affaires en l'honneur de tous les membres de la fédération des sociétés d'assurance des droits national africains organisé par le premier assureur congolais qui est la SONAS a pour but de changer et de partager les expériences dans le monde d'assurance cette 47ème assemblée générale a permis aux participants de comprendre comment exploiter son maximum potentiel de croissance pour une prospérité partagée moment également pour les directeurs généraux de la SONAS Clément Désiré Kabongo Moba de peindre le tableau de la SONAS de l'époque du monopole jusqu'à l'heure de la libéralisation du secteur des assurances L'occasion nous est donnée ici et maintenant pour partager de façon succincte l'histoire et l'expérience de la SONAS SA que nous résumons autour de deux temps forts Premier temps la SONAS à l'époque du monopole Deuxième temps la SONAS à l'heure de la concurrence Créée en 1966 la SONAS SA entreprise publique a évolué dans un contexte monopolistique des assurances et ce jusqu'en 2019 elle a permis tant soit peu à l'état congolais de lutter contre la fuite des capitaux et a contribué aux efforts de développement socio-économique du pays Présent à ses dîners d'affaires les ministres de finances Nicolas Kazadi a représenté la partie gouvernementale L'ISIPA a organisé aujourd'hui une cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants la présidente directeure générale Rufine Luyeye a profité de l'occasion pour sensibiliser ses néophytes sur les exigences de la vie et studentine Edithala La pratique est routinière à l'Institut supérieur d'informatique programmation et analyse ISIPA en pareille période des nouveaux étudiants sont accueillis pour une meilleure intégration et l'imprégnation de l'esprit ISIPA Après l'élection du comité des étudiants l'investiture est intervenue à l'occasion Comme l'année civile vient de commencer les échanges des voeux ont eu lieu entre personnels tirés au sort La présidente directeure générale de l'ISIPA Rufine Luyeye a appelé à la conscience les jeunes étudiants qui ont choisi l'ISIPA pour leurs études Nous n'avons pas oublié pourquoi nous sommes ici Nous vous êtes venus pour apprendre Nous devons apprendre d'être attentifs et protégés ici l'ISIPA L'orchestre de l'ISIPA a agrémenté la cérémonie et les clubs des différentes disciplines sportives ont offert quelques exhibitions Fin de ce journal Mesdames et Messieurs Merci de votre fidélité Merci à vous qui nous suivez à Cambadara dans la commune de l'Intelé à Kinshasa et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Mata Moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir Inch'Allah Très bon sujet de programme sur la chaîne nationale Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501